bonjour bonjour tout le monde c'est asta bon j'espère que tout le monde va bien moi ça va tout va bien tout va bien bon ici fait très très moche il ya du vent il fait grise donc ce qui fait que bon beaucoup de lumière pour filmer mais c'est pas assez pas vraiment ça encore mais bon il faut quand même que je filme quand même la vidéo voilà donc pour aujourd'hui on va venir pour faire disons notre je vais préparer une baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très très sèche en ce moment voilà j'en ai une mais je trouve qu'il n'est pas assez hydratant voilà donc j'ai décidé de me faire une baume à lèvres voilà une baume à lèvres pour vraiment apporter cet effet hydratant voilà cet effet hydratant pour que je puisse bien hydrater mes lèvres donc j'ai déjà désinfecté tout mon matériel pour gagner du temps voilà puisque c'est une vidéo très court donc pour ne pas prendre beaucoup de temps pour ça donc comme d'hab il vous faut de l'alcool à 70 degrés pour désinfecter donc je devais désinfecter mon plan de travail mon matériel ma petite bol j'ai une balance j'ai ma petite fouette j'ai ma cuillère à dosette tout est désinfecté nettoyé et désinfecté j'ai ma petite là où je vais mettre ma goudelle là où j'avais mon baume à lèvres voilà c'est très pratique ce genre de sauce franchement pas mal moi c'est plutôt mais puisque je travaille dans un spa quand je commande des produits en fait les marques avec lesquelles que je travaille qui me donnent ce genre de petites choses pour des fois les clients qui veut tester des produits donc c'est très pratique ce genre de petites choses voilà c'est très pratique on peut le trouver dans les commerces pour faire des petites choses c'est pas mal voilà donc nouveau matériel il nous faut ça moi je vais utiliser ça pour mon bain marie voilà vous pouvez utiliser votre gazinière une poêle bain marie c'est très vite fait mais puisque là je suis je suis pas dans la cuisine donc franchement c'est voilà c'est très pratique voilà alors donc pour notre petite recette il faut l'huile de coco beurre de cacao vitamine e donc je vous montre que ce soit clair voilà vitamine e beurre de cacao si vous n'avez pas le beurre de cacao utiliser le beurre de carité ça dépend vraiment le niveau de l'hydratation vous voulez pour vos lèvres j'ai mon huile d'avocat voilà donc normalement il me faut du cire à cire d'abeilles mais moi j'avais utilisé cette cire pour apporter cet effet un peu solide parce que pour les baumes il faut vraiment du cire d'abeilles voilà mais puisque je ne veux pas quelque chose vraiment de très 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 solide donc je vais utiliser mon cire là le cire numéro 3 pour apporter cet effet pour épaissir un peu mon mélange voilà donc pour ça donc pour préparer cinq millilitres de baume à lèvres il nous faut deux huiles végétales donc ça veut dire mon huile d'avocat mon huile de coco et il nous faut une beurre soit de beurre de carité ou bien mon beurre de cacao et une goutte de vitamine e voilà donc pour ça moi j'ai mon bol donc j'ai déjà mis mon un millilitre d'huile de l'huile de 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 d'avocat voilà donc si vous voulez savoir un millilitre ça fait combien de gouttes de l'huile d'avocat il vous faudrait 30 gouttes donc si vous avez ce genre de produit par exemple cela donc je vais vous montrer par exemple là avec cette cuillère vous pouvez doser vous mettez 30 gouttes une pitch une pitch une pitch une pitch 30 gouttes voilà donc vous mettez votre 30 gouttes donc de de ce produit voilà de toutes les façons donc si vous voulez par exemple là si je fais comme ça voilà donc j'ai ça donc mon beurre de cacao il me faut deux grammes là moi j'ai les pastilles donc je vais utiliser une pastille parce que là j'ai dans ce truc j'ai cinq pastilles à mon volume total c'est 10 g voilà donc une pastille c'est deux grammes donc c'est pour ça j'ai pris le cacao parce que comme ça ça facilite les choses donc là je viens pour mon huile végétale de coco donc une huile je vais venir pour élever aussi donc mon beurre c'est deux grammes l'huile une mini millilitres un millilitre donc dans ce cas là je vais venir donc comme je disais tout à l'heure l'huile il faut 30 gouttes moi je vais prendre en fait un petit que rien comme ça ça fait effet de 30 gouttes tout de suite refermer les choses pour qu'il n'y a aucun microbe qui rentre voilà et après donc pour mon cire il me faudrait 0,8 g pour mon cire excusez moi du bruit je n'ai jamais ouvert parce que ça sert à rien d'ouvrir des sources si on n'a pas utilité pour l'utiliser voilà donc là cette cire c'est comme des pastilles aussi donc la 0,8 g ce qui fait 1,2 g 1,1 voilà en été voilà donc dans ce cas là toujours fermé donc tout de suite à 0 il s'agit là où est là qu'il y a relevé c'est bon il y a relevé et voilà donc là j'ai donc tout ce qu'il me faut et là je vais venir le mettre à mon bain on va laisser fondre donc on laisse fondre normalement si j'étais normalement cinq minutes ça devrait y aller voilà là vous voyez je laisse fondre là là ça fond 5 minutes c'est quand même efficace cet appareil malgré tout ça fond j'utilise comme bain marie ça fonctionne voilà voilà donc là il est bien fondu comme vous voyez là voilà donc là vous faites comme si c'est en train de faire un peu voilà et là je vais venir mettre donc ma vitamine E comme d'abord cool pas vite ce truc voilà comme c'est dit un bout voilà donc avant que ça reflète ici je vais tout de suite venir la mettre dans mon godet voilà bien pleine voilà donc là il est bien pleine voilà et là je vais venir excusez-moi voilà direct fermé donc évidemment je suis pressé donc là et après il faut le mettre au frais voilà soit je le mets au frais ou je le laisse comme ça je le pose juste sur ma terrasse et attendre que ça se solidifie voilà donc là c'est fini donc là c'est fini donc on va patienter pour que ça se solidifie voilà donc on a réalisé notre bombe et voilà vous voyez je l'ai juste posé quelques minutes dehors sur ma terrasse juste pour vous dire comme il fait froid ici en Alsace il fait vraiment grise aujourd'hui donc ma bombe à lèvres solide voilà donc là bon comme d'habitude quand on utilise ce centre godet pour n'importe quel produit que ce soit une crème pour le corps une crème pour le visage hein il faut toujours d'abord laver les mains avant de mettre ses doigts là-dedans ça évite vraiment de contaminer votre produit voilà ça c'est vraiment très important donc pour moi voilà et je viens ça sent bon le noir de coco et ce que j'aime ça laisse pas une trace grasse sous mes lèvres voilà parfait je pense que la prochaine fois il vaut là je m'assiette des godets en stick ce serait beaucoup plus facile de le direct superviser dans le stick comme ça comme une rouge à lèvres tout de suite à appliquer je pense qu'il faudra que je fasse ça pour un c'est dans un stick c'est mieux que dans un godet mais pour une pomme éché je suis vraiment très contente de moi donc là je vais le tester pour jusqu'à la semaine prochaine pour voir comment mes lèvres ouais forcément pas mal tout de suite ça apporte cette hydratation que je voulais sous mes lèvres et donc franchement vous devez le tester voilà vous le testez et vous me direz c'est très simple hein à fabriquer du cire d'abeille comme je vous ai dit parce que moi là il n'est pas très très solide mais c'est la texture que moi je voulais voilà vous voyez vraiment c'est la texture que je voulais moi voilà vous voyez voilà mais avec la recette c'est avec cire d'abeille donc vous pouvez l'essayer avec cire d'abeille si vous ne les avez pas de cire d'abeille vous pouvez utiliser une autre épaississante voilà pour votre pomme celle que vous avez à la maison comme ça vous ne vous prenez pas la tête d'aller acheter autre chose non utilisez ce que vous avez chez vous voilà donc la cire d'abeille voilà du beurre de carité beurre de cacao ou tout ce que vous avez en tout cas voilà l'huile d'avocat si vous avez les lèvres vraiment sèches comme moi l'huile d'avocat si vos lèvres sont normales je vous conseille plutôt l'huile d'amande douce voilà ou l'huile de macadamia voilà et si vous avez les lèvres endroits il faut toujours choisir les huiles par rapport à votre problème initial voilà et aussi pour les beurres soit beurre de carité beurre de cacao ça dépend ce que vous avez chez vous voilà et de la vitamine E voilà une goutte ça dépend la quantité vraiment vous faites voilà pour 5 ml moi j'ai utilisé une goutte voilà une goutte de vitamine E 30 gouttes de l'huile d'avocat 0,8 g de cire d'abeille et mon beurre et mon beurre aussi 1 ml 30 gouttes aussi mon huile de coco voilà si jamais vous n'êtes pas très sûr parce que l'huile de coco est souvent ça se durcit tout le temps hein moi je dirais plutôt de de le sortir plus tôt essayer de le fondre et de le mesurer faire comme ça vous êtes sûr ok voilà donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle tuto au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501